Salut, on va passer sur le site de Bruce Seas Hall, Bruce Schwartz, qui est un astronome amateur canadien, québécois, et qui s'intéresse énormément à la Lune. Alors déjà, il a une jolie prise de vue, là, assez rapprochée, où on peut se demander si ce qu'on voit ici, là, sur le bord de la Lune, dans l'espace, si c'est une atmosphère ou si c'est la lue, la réservération dans les chemtrails, parce qu'on a un beau ciel c'est en cime, ici dans le coin, pas forcément chez lui d'ailleurs, mais on peut remarquer qu'il y a déjà du chemtrail dilué dedans, c'est un beau ciel bleu pâle qu'on obtient en peinture, en rajoutant du blanc dans le bleu ciel, le bleu céruléum, si je me rappelle bien. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle cassé, une couleur, et blanc cassé. C'est un petit peu comme pâme aux Antilles, blanc cassé. Donc voilà, bon, ça c'est un premier petit sujet de discussion, mais le sujet de ce matin c'est plutôt sur une prise de vue qu'il a prise le 14, oui c'était pour la Saint-Valentin, donc a priori. Donc il a filmé la lune à, j'ai du mal à lire là, mais on dirait que c'est quasiment 5 heures de l'après-midi, et puis 4 heures plus tard. Donc on va dire 4 heures et demie, 8 heures et demie de l'après-midi, oui. Il a dit 4 heures plus tard. Il fibre la lune, et donc vous pouvez la voir sur la partie de gauche, dans une certaine position, avec cette forme-là qu'on va repérer avec ma flèche. On va regarder la cacahuète, le 8 allongé, plus ou moins. Voilà mon 8, je veux dire. C'est deux zones qui sont la mer je ne sais quoi, et la mer je ne sais quoi. Et puis la zone d'ombre aussi, qu'on voit partiellement sur la gauche ici. Et 4 heures plus tard, voici qu'il filme la ligne de nouveau, et mon 8 est vertical. Et aussi la zone d'ombre a suivi. Donc il y a deux choses, ou il n'y en a qu'une. Est-ce que la lune est sortie de son orbite habituelle et respecter la projection de l'ombre qu'elle aurait eue ? Ou est-ce que nous, nous avons tilté ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai tilté ? Je vous vois venir. Oui, oui, c'est bien clair, à gauche c'est pris de jour, et à droite c'est pris de nuit. Il nous a mis une petite flèche pour repérer. Le tilt est flagrant. Une autre zone qui peut nous servir de repère, c'est la mer Serendetis, je crois qu'il l'a appelée, qui est ici, on va dire, à midi et demi, une heure, sur l'horloge de la Lune, et qui se retrouve ici quasiment à 4h, ça c'est clair. Allez, 3h52. Il est entouré des deux côtés, comme ça on voit mieux. Et je trouve aussi très intriguant, en fait, justement, que la zone d'ombre n'est pas changée. Donc, ça m'étonnerait que ce soit la Lune qui soit légèrement sortie de son orbite. Alors, j'ai une source, mais alors, audacieuse, très audacieuse, donc je vais rester timide, je ne vais pas vous dire laquelle est-ce. Par contre, elle dit qu'il y a une réorganisation des planètes dans le système solaire, due peut-être au passage de la planète X. Et qu'à cette occasion-là, comme la Lune n'a pas une position naturelle autour de la Terre, elle a en fait un système, semblerait-il, de réajustement de la distance. Elle est constamment en train de baloter entre 380 000 milles ou kilomètres, kilomètres peut-être, oui, kilomètres, et 400 000 kilomètres ou 410 000 kilomètres. Donc, il y a un système de réajustement de la distance. On sait que c'est quasiment certain que c'est un satellite artificiel. Il n'a pas les points de gravité qui sont centrés où ils devraient être, normalement. Il y a des zones de gravitaire sur la Lune qui sont excessives par rapport à d'autres, qui sont particulièrement légères, on va dire. On peut estimer à 12% plus grosses ou 12% plus petites la différence d'aspect de la Lune en fonction de son périgée ou de son apogée. Il dit que finalement, entre les deux, on a quasiment 100 000 kilomètres de différence. Il dit qu'au plus près, elle peut être à peu près à 290 000 kilomètres de loin. Et donc, évidemment, on peut en voir beaucoup plus à la surface. Il avait un plan, là, tout à l'heure, qui était assez intéressant, oui. Enfin, tout ça, c'est encore très, très éloigné par rapport à ce qu'il peut nous fournir. Il y a un autre site avec lequel ils ne sont pas copains, mais que je vais quand même citer parce qu'ils proposent des vues assez sympas en ce moment. C'est JLW, John Lennard Walson. C'est John Lennard Walson qui propose aussi des vues des, ce que je pense bien être, stations spatiales, orbitales ou pas, pas vraiment orbitales, je ne sais pas non plus, qu'on peut voir très, très, très loin dans l'espace. Vous aurez l'impression d'observer des paramécies dans l'eau, vous savez, mais en fait, je parle de l'eau comme ça, mais en fait, vous voyez des points stabilités. Vous pouvez la scruter comme vous scruteriez un échafaudage de nuit, de loin, avec des ouvriers travaillant à bord, vous voyez, avec des étages spécialement en activité, d'autres moins. Et il y a même une vue où vous voyez un échafaudage faire l'accordéon. Et il fait l'accordéon, il s'élimine un petit peu comme ça, et quasiment à cette vitesse-là. Il redevient en forme plutôt fuselé, on va dire. Je vous mettrai son adresse, je pense. Enfin, non, je ne vous la mettrai pas parce que je n'aimerais pas que Bruce voie l'adresse de l'autre en même temps avec sa vidéo à lui. On fera quelque chose à part. Mais vous cherchez W-A-L-S-O-N. Par contre, comme l'argument comme quoi il est probable qu'il y ait la surface de la Lune et puis une croûte dure, une croûte très très dure, je ne sais pas en quoi, titanium, sélénium, je ne sais pas en quoi, acier 0.10, vous savez, densité dix fois supérieure aux éléments. Regardez ce cratère-là sur la gauche, tout à fait à gauche au milieu de l'écran. Le diamètre du grand cratère par rapport à sa profondeur, c'est ridicule. Il n'y a vraiment pas de correspondance. Parce que si un astéroïde, un météore, avait creusé ce cratère-là autant que ce qu'il aurait dû le faire pour avoir ce diamètre-ci, il aurait beaucoup plus cette proportion des petits cratères où on constate que ce petit cratère a réussi à avoir de l'ombre, donc est plus profond. Ou celui-ci, qui ne serait pas déjà situé au fond d'une dépression, ils ont une proportion, diamètre-profondeur, plus raisonnable à imaginer pour un joueur de pétanque qui tire dans le sable, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, ou qui tire sur une surface, sur du sable qui serait sur du goudron. Bon. Ça, c'était une référence estivale. Donc, sa vidéo va bientôt finir et il nous souligne qu'il adore s'intéresser à cette partie-là, à cette ligne terminale où la lumière frise et qui permet un contraste particulier pour discerner les structures qu'on peut discerner sur d'autres vidéos à lui. Je ne pense pas qu'on va y aller aujourd'hui. Bon, on ne sait jamais, je n'ai pas encore vu la fin. Au sol, on voit des bâtiments, on voit des liaisons, on voit des tubes, on voit des fois, on voit comme une zone industrielle, mais style Silicon Valley, quoi. Un truc énorme où il n'y a pas un centimètre laissé libre. Et on voit des zones de profondeur, on voit des zones vertes par endroits, donc pour le centimètre laissé libre. On voit des nuages, on voit des zones de brume, puis on voit des ovnis. Ça, on l'a déjà traité. On y reviendra sûrement de temps en temps, parce qu'il y a des fois où il nous trouve, en ralentissant ces images, il nous trouve des points de vue magnifiques de ces ovnis qui se pourchassent, qui ne se pourchassent pas, qui se baladent, qui interagissent avec la surface, qui s'allument, qui ne s'allument pas, qui décollent en plusieurs phases. Il y a des fois, sur une de ses dernières vidéos, il a étudié comme un ballet, un ballet orchestré de départ et d'arrivée sur une piste ou une zone d'atterrissage, on va dire, en plusieurs points. Donc, c'est comme si, finalement, il y avait des ouvertures et des fermetures d'une barrière symbolique ou visuelle ou holographique, je veux dire, ou protectrice, magnétique, qui permettent à ce moment-là le passage des astroneufs en simultané, donc, à différents endroits. Truc dans le genre. Donc, il a vu des objets qui pourraient être comme des entités. Et il a vu une zone dont il ne peut pas certifier qu'elle se soit habitée maintenant ou dans le passé, mais qui assurément a été construite. Des ovnis, des flottes d'ovnis qui passent à travers à des vitesses incroyables. Bien sûr, il suggère de visionner ses vidéos en HD, ce qui est possible, sur sa chaîne. Bien voilà, c'était une petite vidéo sur le tilt de la Lune. On y voit bien, finalement, là. Écoutez, il y a quasiment 80 degrés. On est presque près de l'angle droit entre la zone d'ombre sur la photo de gauche et la zone d'ombre sur la photo de droite, qui sont donc la même Lune, prise à 4 heures d'intervalle le 14 février 2019, depuis Québec, on va dire. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, intéressé, intrigué. Ça ne va pas vous faire tilter. A bientôt pour une prochaine. Bon courage.